Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être la suite directe de la précédente où on avait parlé des attentes, notamment par rapport à des traitements et comment ces attentes pouvaient moduler les réponses à des traitements. On avait vu aussi les mécanismes physiologiques qui se cachaient derrière tout ça et aujourd'hui on va continuer sur la communication, l'effet nocebo, comment l'éviter, comment les professionnels de santé ont été responsables de cet effet nocebo chez nos patients. On va parler de l'IRM qui peut justement générer beaucoup d'effets nocebo, on va parler un petit peu de tout ça. Et pour commencer avec la communication, en fait il faut savoir que les mots que vous utilisez peuvent décider d'un traitement. Et là vous vous dites un petit peu comment c'est possible. Et bien en fait on sait qu'une terminologie différente donnée pour la même affection, ça va influencer les préférences de prise en charge de nos patients. Donc ça on le sait avec cette étude là, et là c'était sur des conditions médicales, donc pas du tout du musculo-squelettique, mais en fait on a une étude ici qui s'intéresse justement au musculo-squelettique. Et en fait si on utilise le terme de bursite au lieu de déchirure de coiffe des rotateurs pour des douleurs liées à des problèmes de coiffe des rotateurs, et bien en fait on va diminuer la perception du besoin de chirurgie, d'imagerie, de consultation d'un spécialiste, la perception de la gravité de la maladie, de la nécessité d'éviter le travail, voilà tout ça juste en changeant en fait l'étiquetage que vous donnez à une pathologie. Donc ça déjà c'est hyper intéressant. Deuxième chose, on peut avoir un terme, derrière un terme, plusieurs sens. En fait on a le sens du professionnel de santé, la définition exacte on va dire d'un terme, et le deuxième sens ça va être le sens que le patient lui il va comprendre. Et par exemple si on prend le terme d'aigu, pour les professionnels de santé ça va plutôt qualifier une douleur d'apparition récente, et pour les patients en fait ça va quantifier la gravité de la douleur, ce qui n'a rien à voir. Chronique par exemple pour les professionnels de santé c'est un terme qui qualifie la durée de l'affection, alors que pour les patients ça pouvait dire que ça n'allait jamais passer. Faiblesse musculaire, pour certains patients ça pouvait signifier une incapacité à faire de l'exercice, ou de bouger son corps, parce que les muscles en fait ils ne sont pas assez exercés, et ils ne donnent pas un soutien adéquat. Instabilité le plus souvent c'était interprété par les patients comme signifiant que le dos pouvait lâcher à tout moment. Atteinte neurologique ça pouvait signifier pour certains qu'il y avait un problème de nerf, et pour d'autres qu'il y avait un risque de mort imminente. Donc on voit en fait qu'en fonction des mots qu'on utilise on peut avoir des interprétations complètement différentes par nos patients. Et du coup il faut vérifier que les patients comprennent bien ce qu'on leur dise, donc il ne faut pas hésiter à leur demander s'ils ont bien compris, s'ils ont des questions, voilà. Mais il faut être conscient que des termes qui pour nous semblent vraiment anodins, pour eux ça peut vraiment générer des fausses croyances ou un effet nocebo puissant. Et du coup on va aller directement dans l'effet nocebo et comment l'éviter. Donc je vais vous donner quelques pistes. Déjà une des choses en fait c'est qu'on va essayer de se concentrer, dès qu'on a un patient qui vient avec des douleurs, on va essayer de se concentrer sur ce que les patients ils sont capables de faire, plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils ne doivent pas faire, ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Voilà, plutôt se concentrer sur les solutions plutôt que voir que des problèmes. Ensuite, il y a des petites choses comme l'encouragement en fait à rester actif et des informations positives sur la pathologie, ça diminue la perception de la nécessité d'une intervention chirurgicale, d'une imagerie, d'une infiltration, etc. Voilà, donc le but c'est vraiment rester positif. Ensuite, il faut éviter de donner des explications patho-anatomiques parce qu'en général c'est interprété par les patients comme une faiblesse de leur corps. Voilà, donc ça en fait il faut éviter et c'est ce que les lignes directrices nous disent en fait. Elles nous disent qu'on ne doit pas donner d'explications patho-anatomiques aux patients. Le problème c'est que si on suit cette étude là, en fait dans cette étude quasiment tous les participants avaient reçu des explications patho-anatomiques sur l'explication de la cause de leur mal de dos. Donc voilà, on a des lignes directrices mais on voit qu'on ne les respecte pas trop. Et quelque chose d'encore plus important, c'est que dans cette étude là en fait, 89% des patients qui avaient des croyances négatives sur leur pathologie ont donné comme source de ces croyances leur professionnel de santé. Donc là on voit qu'on a quand même un gros travail à faire là-dessus. Ensuite on va passer sur Internet. Alors ce qu'il faut savoir c'est que 80% des patients recherchent des informations en ligne. On peut, alors la cyberchondrie je l'ai mis là, en fait la cyberchondrie c'est le fait d'aller un peu checker son état de santé mais de manière excessive sur Internet. Voilà, j'ai juste mis ça pour le terme. Mais voilà, donc 80% des patients font des recherches en ligne et en fait, plus de 90% des sites, quand on tape ces mots-clés, en fait on tombe sur des sites de professionnels de santé. Et là on peut être rassuré. On se dit, ouais, on ne tombe pas sur des forums un peu bizarres avec des gens qui partagent juste des retours d'expérience ou alors des sites de non-professionnels de santé qui disent un peu n'importe quoi. Donc là on peut se dire, on est rassuré. Mais en fait ces sites-là, par exemple, on sait qu'ils donnent comme origine des lombalgies des causes structurelles. Donc c'est des sites qui sont très axés sur l'aspect biomédical de la douleur et qui oublient complètement du coup le côté psychosocial. On retrouve beaucoup de termes nocebos comme avec le terme de disque qui glisse ou de choses comme ça. Et les traitements proposés ne sont pas en rapport avec les guides de bonne pratique. Donc on se dit qu'on tombe sur des sites de professionnels de santé, on est rassuré. Bah en fait, pas tant que ça. Donc c'est pour ça vraiment que les professionnels de santé, on a un rôle quand même dans toute cette génération d'effets nocebos chez les patients. Et en fait, on a la même chose. En fait ça c'était pour le mal de dos. Et en fait si on fait la même recherche en gros pour les problèmes d'épaule, on retrouve exactement la même chose avec un aspect très biomédical de la douleur comme explication de la douleur et ainsi de suite. Ensuite, donc on va revenir sur la communication et donc je vous parlais d'être positif mais justement on va éviter d'être négatif parce qu'en fait, on sait qu'il existe une relation de cause à effet entre la communication négative des kinésithérapeutes et l'anxiété ainsi que les mauvaises croyances chez les patients. Et tout ça, ça va mener à l'effet nocebo. Et quand on parle d'anxiété, normalement ça doit vous rappeler le schéma qu'on a vu dans la vidéo précédente, ici, suggestion nocebo, anxiété, et là on va activer le système collé-cystokinergique et en fait qui va augmenter la douleur. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de rester positif et avoir une communication positive. Et donc comment on peut avoir une communication positive ? Bah ça va déjà être aussi d'éviter certains termes. Et donc là, vous avez un tableau, je vais pas tout vous lire, mais par exemple on peut éviter certains termes et les remplacer par d'autres. Changement dégénératif chronique, on peut peut-être dire que ce sont des changements normaux liés à l'âge. Au lieu de dire instabilité, on l'a vu tout à l'heure, l'instabilité c'est quand même perçu comme un dos qui peut lâcher à tout moment. On peut dire que votre dos, il a besoin de plus de force et de plus de contrôle. Voilà. Donc ça, en soi on peut se dire que ça veut dire la même chose, mais dans la tête du patient c'est complètement différent. Et c'est ça qui est important. Ensuite, donc ça c'est sur certains mots, il y a des discours aussi qu'on va éviter. Alors là en fait, c'est dans cette étude-là, donc c'est pour éviter l'effet nocebo dans les discours des chiropracteurs, des ostéopathes et des physios. Moi j'ai récupéré que les exemples qui concernent les physios, donc les kinés. Après vous pouvez aller voir si vous êtes ostéo ou chiro, parce qu'on a tous un petit peu nos discours nocebo. Donc en gros on va éviter quoi ? Par exemple de dire avec le massage là que je suis en train de vous faire, je vais normaliser vos fascias et vos points trigger. Ça on évite. Pourquoi ? Promotion de croyance dans les causes mécanistes de la douleur, dépendance aux thérapeutes, ainsi de suite, donc on évite. On va aussi éviter de donner une importance excessive à l'enseignement des postures. Évitez de vous asseoir de manière avachie, gardez le dos droit. Pareil, pourquoi ? Promotion des croyances dans les causes mécanistes de la douleur, pas bon non plus. Après je ne vais pas tout vous lire, là ça parle de la surutilisation de thérapies à faible valeur ajoutée, électrothérapie, ultrasons, qui vont faire gaspiller des ressources économiques, bon ça ok, mais surtout ça va retarder la récupération chez nos patients. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'autres exemples chez les ostéos et les chiros. Ensuite, je vous ai montré certains termes à remplacer, mais on peut aller plus loin dans certaines expressions à éviter et pareil à remplacer. Donc là en fait, en gros on a les termes qui vont abîmer le patient, et là on a les termes qui vont guérir le patient. Il y a des choses qu'on évite de dire. Par exemple, votre dos il est endommagé, ça on évite. vous avez le dos d'une personne de 70 ans. Ça j'ai déjà des patients avec qui on leur a dit, alors qu'ils avaient à peine plus de 35 ans. On évite aussi de dire ça. Voilà, votre dos est faible. Non, on ne dit pas ça non plus. Et du coup, on va plutôt donner des messages qui vont guérir, promouvoir la résilience et tout un tas de choses comme ça. Par exemple, on peut dire votre dos il est faible, on peut dire qu'il faut savoir que votre dos c'est une des structures les plus fortes de votre corps et utiliser tous les termes qui sont plutôt ici pour venir renforcer votre passion. Voilà. Je vous laisserai lire tout ça, vous pouvez mettre pause et le lire. De toute façon, vous avez l'article en description et toute la version écrite. Pareil, vous avez les tableaux, vous les avez. Ensuite, l'IRM. Je voulais revenir dessus. Pourquoi ? En gros, il y a le mauvais et le bon IRM. Là, c'est le mauvais et là, c'est le bon. Le mauvais, c'est celui quand on a mal au dos. On fait un examen de routine. On ne se pose pas la question, on fait un examen de routine. Ça peut mener à la cyberchondrie, donc le terme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut mener à la catastrophisation et au phénomène de peur et évitement et ça va augmenter les interventions du type infiltration et tout ça et aussi, ça va augmenter le risque de chirurgie. Et donc, du coup, on peut faire le bon IRM. Le bon IRM, c'est lequel ? C'est celui qu'on ne fait pas déjà de base quand il n'y en a pas besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais en faire. C'est juste que si pendant votre bilan, vous estimez qu'il n'y a pas besoin de faire un IRM, on ne fait pas d'IRM. Les patients, la majorité des cas, pour un mal de dos, ils vont s'améliorer. De toute manière, ça on le sait, 90% des cas, c'est du non spécifique, donc c'est pas grave. Après, ça ne veut pas dire que les 90%, ça va passer comme ça. Mais il y en a une grande partie quand même où ça va s'améliorer relativement vite et après, sinon on peut faire un IRM et on va faire ce qu'on appelle un rapport clinique. Et pas un rapport d'image. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans la littérature en ce moment. Je crois que j'en parle juste après, donc je reviendrai dessus ici. Donc, à retenir, les IRM peuvent conduire à une plus grande utilisation des soins de santé, mais sans amélioration des résultats. Dans les recommandations, l'imagerie doit être utilisée uniquement si c'est spécifiquement indiqué, comme je vous le disais tout à l'heure. Et si on utilise une IRM au lieu d'une radio, on multiplie par 3 le risque de chirurgie. Donc on voit que l'IRM a quand même des effets négatifs. Et en fait, on peut lutter contre l'effet nocebo des IRM de plusieurs manières. On peut rassurer le patient sur le fait que certains résultats de l'IRM, en fait, ils peuvent être découverts de manière fortuite et ils n'expliquent pas du tout les douleurs et que c'est seulement des modifications, comme on a dit tout à l'heure, liées à l'âge. Et en plus de ça, on peut avoir un compte rendu qui peut être rédigé avec un vocabulaire permettant d'éviter l'effet nocebo. Et en fait, on va parler d'un rapport clinique versus un rapport d'image. Et le rapport d'image, en fait, c'est celui, vraiment, on a tous les mots dégénératives, discopathies, tous ces termes-là. Et en fait, il faut savoir, et là, c'est très très important, très très intéressant, c'est que lorsque le radiologue fait un rapport clinique, la gravité de la pathologie, elle est perçue comme moindre chez les patients, mais aussi chez les professionnels de santé. Ça veut dire que si vous recevez à votre cabinet un patient qui a un rapport clinique au lieu d'un rapport d'image, vous allez percevoir normalement sa pathologie comme moins grave. Et ça, c'est hyper hyper intéressant. Et ensuite, je vous ai mis ça, d'ailleurs, je n'ai pas mis le lien, mais si vous tapez, je pense, son nom, c'est sur le site de Physio Network. Et en fait, lui, il explique un petit peu comment il explique certains résultats d'imagerie à ses patients. Donc, par exemple, si les patients viennent avec un résultat d'imagerie normal, qu'est-ce qu'il leur dit ? S'ils viennent avec une hernie discale, qu'est-ce qu'il leur explique ? Pareil pour la sténose vertébrale lombaire, le spondylosystésis, et je crois qu'il y a d'autres choses, mais voilà, je ne vais pas vous le lire, mais voilà, vous tapez Physio Network et son nom, et je pense que vous allez tomber dessus. Ok ? Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, il y avait pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a le lien de l'article complet en description si vous voulez avoir une version plutôt écrite. Et on se dit à la prochaine. Salut !